Comme biologiste et comme citoyen profondément concerné par les questions environnementales, permettez-moi, M. le Président, de dégager la situation actuelle à ce propos. La Constitution de 1867, pas plus que sa nouvelle version qu'on nous a enfoncée de force dans la gorge, en 1982, ne prévoit pas explicitement la juridiction sur la faune, ni celle sur l'environnement. Il ressort cependant de l'interprétation courante et généralement reconnue que le pouvoir de gérer leur territoire et les activités qui s'y déroulent, les questions municipales, d'intérêt local, l'hygiène publique, le patrimoine naturel, les ressources du sous-sol sur les terres publiques et privées, la gestion des forêts, la faune, les ressources minières et hydrauliques, la conservation des ressources, les activités agricoles, relèvent du Québec. Le fédéral, quant à lui, ne peut intervenir que dans la mesure où ses interventions sont liées à ses champs de compétences, par exemple la navigation, les pêches maritimes, les propriétés fédérales. M. le Président, où nous ont mené 128 années de ce régime? Eh bien, voici des exemples. Depuis 1917, les espèces désignées à la Convention des oiseaux migrateurs sont du ressort d'Ottawa, alors que les autres espèces relèvent de nous. M. le Président, les hirondelles sont fédérales et les faucons sont québécois. M. le Président, les hirondelles sont fédérales, la gélinote et le harfant des neiges, provinciales. Le croiriez-vous, les canards, les perdrises et les sarcelles ne sont pas de la même juridiction. Les moineaux et les pinceaux, non plus. Quant aux huards, chacun sait que c'est une juridiction partageable. La sauvagéenne est fédérale et le petit gibier est québécois. M. le Président, un poisson dans votre assiette est de juridiction québécoise. Un poisson en eau salée, de juridiction fédérale. Pour les poissons d'eau douce ou pour les poissons d'eau salée qui s'adonnent à être en eau douce, là, c'est tellement compliqué qu'on en reparlera plutôt une autre fois. M. le Président, les écrevisses sont québécoises et les hauts morts, fédéraux. La gestion des pêches sur le territoire du Québec relève de nous, mais Ottawa a parfaitement le droit de réglementer ce domaine. L'eau du robinet est québécoise, mais celle des cours d'eau est fédérale. Les toxines qui s'y trouvent sont provinciales, mais la navigation est fédérale. Quand un bateau s'échoue sur les rives d'une rivière, l'épargne est de juridiction provinciale. Si le niveau d'eau monte et qu'elle se met à flotter, elle redevient fédérale. Si elle brûle sur le rivage, le feu est municipal, les centres sont provinciales et les débris qui flottent sont fédéraux. Vous pensez que j'exagère peut-être? Eh bien non, c'est réellement arrivé, et c'est à Saint-Paul-de-Lille-aux-Noirs de ma circonscription. La solution coûtait 4000 $, ça a pris 5 ans pour régler le problème.